Stéphanie Polek, 1923-2014, est l'inventrice du Kevlar, une fibre qui a révolutionné l'industrie chimique et de nombreux objets. Et cela alors qu'elle ne pensait pas faire une carrière dans la recherche industrielle. Stéphanie Polek naît en Pennsylvanie dans une famille d'origine polonaise. Son père est botaniste et l'initie à cette discipline avant sa mort lorsqu'elle a 10 ans. Sa mère lui fait découvrir la couture et le travail du tissu. Polek pense d'abord devenir créatrice de mode, mais sa mère l'en dissuade. Elle a peur que son perfectionniste ne l'empêche de gagner de l'argent. Qu'en cela ne tienne, Polek décide de devenir médecin. Elle commence par obtenir une licence de chimie au Margaret Morrison Carnegie College, le collège pour femmes au sein de la prestigieuse Carnegie Mellon University en 1946. Mais elle n'a pas assez d'argent pour suivre des études de médecine. Elle cherche donc un travail de chimiste pour pouvoir mettre de l'argent de côté et reprendre ses études plus tard. Il faut dire que bien que la guerre soit finie, les hommes n'étaient pas encore revenus à la vie civile, laissant vacants de nombreux postes. Elle postule, entre autres chez Dupont, l'entreprise qui a inventé le nylon dans les années 30. A la fin de l'entretien, le responsable lui dit qu'il la recontactera deux semaines plus tard pour lui dire si elle est prise. Elle lui demande à avoir une réponse plus rapide parce qu'elle postule dans d'autres entreprises. La demande paye et le responsable l'embauche immédiatement. Son travail de recherche lui plaît tellement qu'elle abandonne rapidement l'idée de faire des études de médecine. En 1959, elle copublie un article expliquant une expérience simple mais spectaculaire permettant de fabriquer un fil de nylon. Cette expérience est encore souvent pratiquée dans les écoles. En 1963, le problème sur lequel elle doit travailler est de trouver une nouvelle matière capable de remplacer le cordon d'acier dans les pneus. Il faut un matériau plus léger mais aussi résistant pour permettre une consommation moindre de carburant. Son équipe essaye de mélanger deux polymères pour obtenir une fibre de la même manière que le nylon. Mais les deux polymères choisis réagissent de façon très différente. Au lieu de donner un liquide visqueux et clair, la réaction d'un liquide opalescent est peu visqueux. Les autres chimistes ne s'y intéressent pas pensant que ça risquerait de couler dans les machines et donc de les endommager. Mes collègues décident tout de même d'essayer et convainc le technicien de tester le liquide. Le fil ainsi obtenu est particulièrement résistant, plus que le nylon. La nouvelle fibre est bien plus résistante que l'acier et sa forme filaire permet de la tisser, lui conférant une grande souplesse. Dupont choisit le nom de Kevlar pour cette nouvelle matière en 1971 lorsqu'il la commercialise. Le Kevlar et sa famille de fibres synthétiques se retrouvent aujourd'hui partout. Dans les gilets pare-balles, dans les avions, mais aussi dans les bateaux. Follec a continué à travailler sur les fibres synthétiques chez Dupont jusqu'à sa retraite en 1986. Durant toute sa carrière, elle a déposé pas moins de 17 brevets. Sa contribution a toujours été reconnue et elle a reçu de nombreuses récompenses jusqu'à sa mort en 2014 à 90 ans. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule ! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes. Sous-titrage ST' 501